Ah vu, ça c'est en train de m'énerver, j'ai une puissance, c'est un peu moins... Bienvenue sur l'épisode numéro 17 de Pafanda, mes joueurs. Comme d'habitude, je vous affiche à l'écran le gagnant des 10 000 médaillons sur le serveur PVP Warcraft. Si toi aussi tu veux participer à ce concours, c'est très simple, il suffit de commenter ton pseudo Minecraft juste en dessous de cette vidéo et d'être abonné tout simplement et pour me soutenir à la chaîne YouTube Energy Cave. Je vous explique en gros l'histoire du Kikulol Hacker, c'est très simple. Il s'est fait passer pour quelqu'un, il s'est fait passer pour un doxeur, il s'est fait passer pour quelqu'un qui savait, entre guillemets, hacker. Il s'est pris pour Dieu, en fait, sur Internet. Le problème, c'est que vous connaissez Energy Cave, Hacker, Hacker Energy Cave, ça arrive avec Troll, qui dit Troll dit Vidéo, et qui dit Vidéo dit vous, content. Voilà. Donc en gros, il a voulu faire des bannes quelqu'un en échange avec un petit chantage. Donc vous allez voir qu'il va citer Ramos ou Jamos ou bref, un pseudo comme ça. C'est quelqu'un sur le serveur qui est réputé pour doxer, pour hacker, etc. sur le serveur. Bref, il s'est fait passer pour un de ses potes. Et puis je vous laisse découvrir la suite, les gars. Si vous avez kiffé, bah mettez un like. Et pour une petite pensée à ce petit Kikou de 13 ans, un petit like aussi. Merci pour lui. Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que mercredi à 17h, c'est l'ouverture du monde obscurité. Une map qui fait 30 000 par 30 000. Retour des slash CF, vous allez pouvoir parier de l'argent pour gagner. Également, c'est 4 jours de MVP offerts pour tout le serveur, à toutes les personnes qui seront présentes à l'ouverture. Mercredi, 17h, également beaucoup de lots, beaucoup, beaucoup de lots. On ne peut pas citer les concours qu'on va faire à l'intérieur, mais il y a beaucoup de lots qui seront à gagner. Donc je compte sur vous pour être présent, mercredi à 17h. Il veut faire crash de l'époque. Tu te rappelles de l'époque ? Non, 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 je n'ai pas parlé jusqu'à l'heure. Tu te rappelles que la saison, on a fait crash de l'oncile juste pour que tu fasses une banque quelqu'un et que tu n'aies pas de revenu ? D'accord. Donc en fait, là, je dois... Juste le banque télien qui nous retombe des revenus. Juste, par exemple, il nous fait des revenus, c'est simple. D'accord. Et du coup, si je ne le débanne pas, vous vous amusez à me faire crash ? Dans les grandes lignes, oui. Et quoi ? Dans les grandes lignes, oui, mais ce n'est pas s'amuser, parce qu'il nous rapporte vraiment beaucoup d'argent. On a besoin. D'accord. Et pourquoi vous voulez des banques de ce joueur absolument ? Parce que ce joueur, grâce à votre serveur, le fait des gros revenus. Et des revenus, quand je te parle de revenus, ce n'est pas de la money in-game. Est-ce que tu peux articuler et bien parler près de ton micro, s'il te plaît ? Il n'y a pas de l'argent grâce à votre serveur, mais en passant par un proxy. D'accord. Sans toucher au serveur, bien sûr. Sans prendre ton argent, sans prendre l'argent des joueurs, je ne parle pas de la technique. Donc en fait, là, ce que je comprends, le joueur actuellement, il est ban. Du coup, comme il est ban, il ne peut plus gagner d'argent. Il ne peut plus ne faire gagner d'argent. Ni à Mamos, ni à Mamos, ni à Mamos, ni aux autres, que je ne vais pas jeter, parce que je vais faire Mamos à Mamos et à Mamos, il est très épais de grosses entités. Donc il faudrait le dé-ban. Juste le dé-ban. Il a gagné de l'argent, c'est ça ? Non. C'est ouf, hein ? Après, moi, juste qu'il s'assire, mais surtout pour un joueur qui n'a rien à cause de serveur, qui a juste un panique d'ing. Donc là, en fait, vous allez vous compter de vous attaquer si je ne te dé-banne pas, quoi. Moi, je ne suis pas... Moi, j'avais dit tout pendant 4 ans. Moi aussi, il m'a rappelé hier, parce que j'ai eu une semaine que je ne l'avais pas vue, il m'a demandé de venir dire au serveur ça, parce qu'il n'a pas envie de se remettre dans l'histoire, mais il s'est fait d'ox. Ouais. Donc je suis venu le dire. Après, moi, je suis juste le brefard. Donc en fait, toi, tu es juste le pigeon voyageur de tout ça, en fait. Toi, tu es juste le messager. Je ne suis pas le pigeon voyageur, je suis quelqu'un qui a la même capacité de ramasser, parce que je suis son pote de plan éternel et qui m'appelait trop le plus. J'ai rien. J'ai rien. Mais du coup, tu es un peu un petit hacker ou pas, au final ? Je ne suis pas hacker. Ça, j'ai eu même compétence que je suis à ramasser, mais je ne sais jamais. Tu te considères comme quoi ? Ça va. Moi, je ne me considère comme rien du tout. Bah si, tu es capable de faire part sur notre serveur et tout, donc tu te prends pour... Mais c'est facile. C'est facile. J'ai arrêté de me faire... Oh, tu es vencée en HTP. L'axe de rotation doit être inversée par rapport à la machine, non ? Quand tu attaques. Pas raison. Avec un site spécial, non. Ah, mais tu fais une rotation inverse qui est au niveau de la transversale de la machine, avec les DDS ? Je n'ai pas besoin. Quoi ? Je n'ai pas besoin. Moi, je ne fais pas sous forme de DDS pour faire crash le serveur. Tu... Je ne fais pas sous forme de DDS pour faire crash le serveur. Mais tu passes par quoi ? Tu passes au niveau des transversales ? Au niveau des DDS ? Tu es un faible ? Moi, je n'ai pas besoin d'attaquer la machine. J'ai mon bot déjà DDS. D'accord. J'envoie un peu de monde. Il y a 10 000, il y a 10 bots qui... Le site est prêt à nous faire crash la machine. Ton bot est prêt là, actuellement ? Oui, il est prêt. D'accord. Et dès que vous le payez en C, en PHP, on achète un mélange à RASC. D'accord. Est-ce que tu te sens puissant ou pas ? Non, parce que... En tout cas, quand je me sens puissant. Non, tu te sens puissant. Moi, c'est une des moments de chance. Non, moi, c'est une des moments de chance. Parce qu'à ton âge, à mon avis, 13, 14 ans, voire peut-être maximum 15 ans, se prendre pour... A vu, c'est en train de m'énerver, j'ai une puissance. Tiens, je suis en train de t'énerver là. Oui, parce que certes, j'ai une voix aiguë. Mais j'ai 19 ans et je taff. T'as 19 ans ? Et tu taffes ? Oui, j'ai 19 ans et je taff. D'accord, et puis mes deux testicules se touchent entre elles, ok ? De sentir... Bonsoir à toi, je vais t'envoyer un petit message et tu vas me répondre oui ou non.